Est-ce que ça fait très rapide aussi ? Oui, oui, c'est très rapide. Vous aurez plus de remarques et de temps de prêts. C'est beaucoup plus consensuel déjà, donc. Oui, et puis c'est un peu l'ensemble, j'ai dit. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Hupcher, sur Twitter Native. Merci, et ça fait quelques temps que je fais du end, parce que je suis plutôt un développeur back-end, et j'avais arrêté un peu de faire du front-end depuis que ça s'est complexifié, et que je n'en faisais pas suffisamment tous les jours pour arriver à suivre ce qui s'est passé. Et puis j'ai découvert M il y a un peu plus de deux ans, et du coup je me suis dit, ah pourquoi, finalement je pourrais peut-être refaire du front-end avec un compilateur bienveillant. Donc aujourd'hui, en fait, Pascal vous a présenté un peu ce qui était M, comment ça fonctionnait, la M-architecture, et donc peut-être que vous posez la question, mais comment je fais pour utiliser des librairies JavaScript existantes ? Et c'est effectivement une bonne question à se poser. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a une première solution dont a parlé Pascal, c'est de porter la libre. Donc vous avez une libre JavaScript, difficile à maintenir, et du coup vous vous dites, j'ai un peu de temps, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de la porter en M ? Mais bon, c'est un peu triché parce que du coup on n'utilise pas de JavaScript. Il y a une deuxième méthode que je vais présenter qui est la communication, ça s'appelle les ports. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de souscription, mais on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Donc ça sera l'occasion d'en parler. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va parler un peu de webcomponent, avec comment j'utilise un webcomponent JavaScript dans mon app M, et comment je peux livrer mon application M comme un webcomponent pour l'utiliser dans d'autres frameworks JavaScript. Donc porter la libre en M, il y a un truc qui est pas mal avec M, c'est qu'on a un catalogue de librairies qui est garanti par le compilateur. C'est-à-dire que quand on publie une nouvelle version de sa librairie, le compilateur va détecter quel est le type de modification, est-ce que c'est une modification de l'API publique ou de l'API interne, et donc va générer automatiquement le prochain numéro de version en gardant la logique de sémantique versionnée. Et donc là, si par exemple, je veux un date picker, je peux taper date picker, et là j'ai une première proposition avec un petit redmi et toute la documentation, parce que le compilateur avait été capable de lister tout ce qui a été exposé de manière publique par la librairie et donc oblige à ce que ce soit documenté. Donc là, par exemple, si on reprend cet exemple, moi j'avais besoin d'un date picker pour l'appli qui est faite pour Chef Club, et donc du coup ici, on a un truc tout fait en Rennes, et ça, ça peut être pratique. Donc, c'est parfois possible, ça permet de bénéficier des avantages de Helm, notamment ceux qu'on a vus avec le refactoring, et puis ça évite d'écrire du javascript, ce qui, pour moi, est une fonctionnalité, pour les lieux publics de Rennes-JS, peut-être. La deuxième chose, c'est d'utiliser les ports. Donc, par exemple, on pourrait vouloir stocker dans Local Storage les informations qu'on a dans son store, comme on fait, on ne peut pas juste faire window.localstorage.save, etc. Donc là, on peut utiliser un système qui ressemble un peu à ce qu'on aurait avec une communication client-serveur. Donc, elle va envoyer des commandes, et le javascript peut envoyer des réponses. Alors, ce n'est pas vraiment comme du HTTP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que l'un initie pour que l'autre puisse répondre, mais c'est un système de communication. Donc, ça veut dire définir une API, se mettre d'accord, éventuellement avoir des petits décodeurs pour créer des records N à partir de ce que nous envoie Javascript. Et donc, la syntaxe, c'est le nom du port, subscribe pour récupérer des infos de N, ou send pour envoyer des informations. Donc, là, je vous ai mis un petit exemple de comment est-ce que ça se présente côté Javascript. Je définis ma clé de stockage de mon local storage. Je crée mon application Elm. Les flags, c'est un paramètre que je peux passer à la fonction init pour lui donner le store initial de mon application. Donc, soit je lui donne ce qui est stocké dans local storage, soit je lui donne une chaîne vide. et le node, là, ça permet de charger dans le div qui a l'ID Elm de l'application. Et donc, je récupère la référence de mon application ici, ce qui va me permettre après de souscrire à des ports. Donc là, par exemple, je vais utiliser une commande Elm, save store, et le paramètre de cette commande va être récupéré par Javascript qui va pouvoir le stocker dans local storage. De la même manière, je veux que si dans un autre tab de mon navigateur ou dans une autre fenêtre, le local storage est modifié, ça notifie mon application ouverte dans une table. Et donc là, je souscris à un event storage sur local storage avec ma clé de sauvegarde. Et dès qu'il y a une modification, le navigateur m'envoie l'info, ce qui me permet de notifier mon application que le store a été modifié. Et donc, côté Elm, quand je veux envoyer des informations de Elm vers Javascript, j'utilise une commande en lui disant sauvegarde-moi le store. Donc j'ai défini mon port avec quels sont ses paramètres. Donc vous voyez qu'ici, c'est un commande message, ce qui tombe bien puisque c'est ce que la fonction update retourne aussi avec un modèle. Donc je peux avoir un bouton, une disquette, quand je clique dessus, ça envoie l'événement save. le message save. Et donc je sais que je peux appeler ma commande de save store. Dans l'autre sens, j'ai aussi un port qui est défini, mais qui cette fois-ci retourne une souscription. Et donc je vais pouvoir définir en fait que quand je reçois store change, j'envoie le message update store. Et donc ensuite, dans ma fonction update, je peux gérer cet événement qui n'est pas une interaction de l'utilisateur, mais une interaction externe, en l'occurrence du navigateur ou du runtime. Et donc ça me permet, lorsque j'ai une update, de mettre à jour mon store. Et donc comme à chaque fois que la fonction update est appelée, si le modèle a changé, ça va rafraîchir la vue. Donc ça c'est le fonctionnement des ports. Les avantages, c'est qu'on a un protocole de communication qui est défini et sécurisé. Si JavaScript nous envoie des données qu'on ne sait pas traiter, on fait une erreur, on peut les ignorer. Ça permet d'appeler toutes les API JavaScript disponibles ou même celles qui sont disponibles que dans certains contextes. Par exemple, si vous faites une web extension Chrome ou Firefox, vous allez avoir des API qui n'existent que dans le cadre des web extensions. Et avec les ports, on peut les appeler, ouvrir une sidebar, etc. Et toujours avec cette garantie qu'à l'intérieur de notre application, on a des données valides dont tous les cas sont traités. Les inconvénients, c'est qu'il faut écrire du JavaScript qui peut être buggé. Donc, du coup, là où on avait des runtime exceptions, enfin, pas de runtime exception avec N, cette garantie, elle part un peu moins. Pour fumer facilement, il faut maintenir un protocole d'API entre N et JavaScript. et puis, si jamais on voulait modifier le rendu de la page en JavaScript, le rendu qui aurait été fait par N, on peut avoir des soucis puisque N utilisait un virtual DOM, du coup, il aurait un état différent entre ce qu'il pense qu'il y a dans le navigateur et ce qu'il a dans son virtual DOM. Et là, ça peut vraiment faire crasher l'application assez facilement. Mais si, par exemple, on veut utiliser les services workers, c'est idéal. Donc, ça, c'est les portes. C'est une première solution. Une deuxième solution qui est assez intéressante, c'est d'utiliser les Web Components. Donc, les Web Components, c'est des nouveaux nœuds qu'on définit du HTML qui sont autonomes dans leur fonctionnement. Et donc, du coup, la seule interface avec les Web Components, c'est les propriétés de ces Web Components. Et donc, par exemple, si je veux charger une carte Google Maps dans mon appli N, je vais pouvoir utiliser un Web Component existant. Et en l'occurrence, pendant très longtemps, on se disait, ouais, mais les Web Components, c'est quand même une fonctionnalité des navigateurs qui n'est pas vraiment supportée. Aujourd'hui, à part Internet Explorer et Edge, c'est supporté par tous les navigateurs. Et même pour Internet Explorer et Edge, il y a un petit polyfile qui fait quelques kilobits qui permet de rajouter la fonctionnalité. Donc, il y a deux types de Web Components, souvent, on les mélange un peu. Il y a les Custom Elements qui sont juste la définition d'un nouveau nœud dans la page HTML. Et le Shadow DOM qui rajoute la possibilité d'avoir des styles spécifiques aux tags. Donc, pour ce talk, je ne vais parler que des Custom Elements. Donc là, il y a un truc qui est pas mal. Si je clique, c'est la page Web des Web Components.org qui est en fait un catalogue de Web Components existants. On a juste à charger avec une balise de script et qui nous permet de ne pas avoir à réfléchir à comment c'est intégré. Et donc là, par exemple, si je veux Google Maps, j'ai un Google Maps Web Components. J'en ai même plusieurs. Voilà. Et là, ils me disent, attention, ce composant est un peu gros. Si vous voulez une version plus simple, utilisez GoodMap. Donc là, il y a une petite doc qui dit, je ne sais pas si vous arrivez à lire. En gros, il y a un petit script qui permet de charger le fichier. Et puis, ou alors, on peut aussi importer. Donc ça, c'est la manière d'importer un Web Components. C'est un peu exotique, mais moi, j'ai choisi d'utiliser la balise de script. et donc, où est-ce qu'il est passé ? Bien sûr, il faudra aider ma présentation. Voilà. Donc du coup, là, je vous ai mis un peu le code de GoodMap parce qu'il est assez simple. Donc du coup, ça permet de voir vraiment comment fonctionne un Web Components. Donc la clé du succès, c'est que ça étend HTMLElement, qui est une classe qui est définie par le navigateur. Et on lui définit trois méthodes. Une méthode statique qui liste toutes les propriétés qu'on va... tous les attributs de notre élément qu'on va savoir gérer. et ensuite, une fonction qui ressemble un peu à la fonction update de n qui va dire ce qu'on fait quand on reçoit une modification d'une propriété. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie en fait les propriétés de notre objet. Un constructeur où on initialise la valeur initiale de nos attributs. et puis un connective callback qui en fait va se charger de mettre à jour vraiment notre map, donc de recréer en l'occurrence une carte avec les nouvelles options dès lors qu'il y a une modification des arguments. Et ici, vous voyez que quand il a terminé, il émet un nouveau événement sur lequel on peut souscrire aussi si on a envie. Ça peut être utile. Par exemple, si on veut faire des animations sur la carte pour la déplacer. Voilà. Donc là, on a défini notre élément. Vous voyez, c'est quand même pas si compliqué. Et ensuite, pour charger notre Web Component, on utilise le fichier JavaScript. On peut éventuellement mettre des styles et puis charger notre composant comme ça. Goodmap. Pour Goodmap, il y a un seul attribut obligatoire, c'est API key. Et donc, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai juste chargé mon composant. Je peux l'utiliser ou mettre en plein écran. et je peux aussi le charger dans ma présentation si je peux. Alors là, vous voyez un petit bug. Je pense que c'est RevealJS qui interfère un peu. mais c'est pour ça. Donc si je veux l'utiliser en Helm, j'ai juste à définir un nouveau nœud HTML et ensuite, je peux l'utiliser comme n'importe quelle fonction HTML qu'on a pu voir avant comme un deal. Donc là, en l'occurrence, je définis l'API key, longitude, latitude, le niveau de zoom. Et donc, ça vous montre ce que je vous ai montré du style. Donc ça, c'est pour utiliser un webcomponent dans Helm. Et puis maintenant, si je veux utiliser, j'ai créé un webcomponent Helm. En fait, il y a une super librairie qui s'appelle Helm Web Component qui est compatible avec les deux dernières versions de Helm, la 0.8 et la 0.19. Et donc, on a juste à configurer quelle version on a exporté. Et automatiquement, on peut enregistrer son composant sans plus d'informations. Et donc, toutes les propriétés qui seront passées aux composants seront transmises comme des flags à la fonction init de l'application N. Ce qui permet d'avoir trois lignes pour créer son webcomponent. Et donc là, je me suis amusé. j'ai créé deux composants dans la même page. Pas très intéressant. Donc voilà, j'ai mon composant. Je crée mes deux composants. Et en termes d'affichage, je me retrouve avec mes deux widgets. Donc quatre manières d'interagir avec Javascript. Quels sont... Voilà. Porter sa libre en N. Utiliser des ports. Charger des webcomponents ou écrire un webcomponent. Donc autant de raisons de faire de N. Je ne sais pas si vous avez des questions. Certains moments, au début, sur la partie 2, sur certains diapos, il y a marqué de Gess vers N. Pourquoi il n'y a que dans N ? De N vers Gess. Ah, oui, c'est vrai. En fait, effectivement, là, j'ai montré le code Javascript parce qu'à chaque fois, il y a la partie Javascript et la partie N. Donc là, c'est ce qui permet de récupérer ce que N va envoyer en Javascript. sous-titre, j'ai un côté dans l'autre sens. Ah, oui, d'accord. J'ai un vers JS, ça veut dire que le code est étonnel. D'accord. Ce qui est le cas-là, il n'y a pas le cas de ça. J'ai fait la même confusion en disant que je comprends pas si javascript dans les deux cas pour qu'ensuite, comme tu as montré N, comprendre qu'effectivement, il y avait le canal dans les deux sens c'est qu'à chaque fois, il y avait le canal dans les deux sens pour les deux langages. Par contre, si c'est moi, j'aurais mis de N vers JS en Javascript puis en N. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il y a marqué le côté JS. Non, mais OK. Mais tu fais les deux côtés JS et après les deux côtés L. Oui. Je trouve que ce sera plus facile à comprendre d'avoir les deux, le N puis le JS pour le même cas. D'accord. Et si possible, d'ailleurs, sur le même slide, je trouve ça, 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 c'est une bonne idée. Ah, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne réflexion. Peut-être qu'ils utilisent un vocabulaire différent, un provider, un client, avec JS en client, avec Rémanfiant, parce que d'après l'ange, on attendait une conversion pour montrer les deux codes différents. Alors le code envoyé d'autre. Après, c'est pas forcément évident de passer de l'un en l'autre. Moi, j'ai noté aussi sur le moment que c'était rapide, c'est-à-dire que ce passage-là, on se rend compte qu'il y a plein de trucs super pratiques et magiques. Mais ça fonce. Ouais. Donc bon, après, voilà. En fait, je trouve que ça fonce surtout parce qu'à un moment, je cherchais à raccrocher le truc. Alors attends, on montre un truc, mais c'est, il parle de M vers JS, mais c'est du JS et j'ai perdu des capables. Peut-être aussi pour ça que j'ai trouvé la ligne de ce qu'on verra bien. Et un autre truc, mais là, qui n'est pas lié à tes slides, c'est plus une question technique, tu disais, c'est vachement bien parce que grâce à ce mécanisme, on conserve les garanties qu'offre le, de validité des données qu'offre M. Et du coup, je me suis demandé comment le canal pouvait garantir ça. Alors après, c'était le horoscope, mais ça m'a intrigué. En fait, vu que je suis un peu plus rapide que ce que je pensais, je peux aller un peu plus loin, mais du coup, je vais reparler des décoders de design, ce que je voulais éviter. D'accord, ok. Mais je peux le faire. En fait, alors soit ça, soit moins présentir, pas qu'elle était lourde, mais la partie, en disant que les garanties sont bonnes. Parce qu'effectivement, c'est ça en fait, qui permet de dire si tu lui passes un entier, il ne va pas être d'accord. Ouais, ok. En pratique, je l'ai utilisé beaucoup ces deux ou trois dernières semaines, ce genre de choses. Et il me dit, par exemple, tiens, il te manque telle chambre dans ton GESOL, ou alors il n'a pas le mot type. D'accord. Des trucs comme ça, c'est vraiment très pratique, tu as eu beaucoup de temps à la maison. D'accord. Mais j'ai compris, alors plus ou moins, complicitement, et du coup, je ne sais pas si c'est du mal compris ou pas tout le bien négocié, ça causait le JSON en fait. En fait, il y a deux manières de faire. Soit tu envoies une string, et après tu peux dire, en fait, cette string, c'est du JSON, ou du string de pied. Soit tu peux directement envoyer ce que lm appelle en code value, et en fait, c'est un objet JavaScript. Et du coup, ce n'est pas vraiment du JSON, c'est vraiment un objet JavaScript. mais du coup, en lm, il faut le décoder dans les deux câbles, que ce soit lm string, ou que ce soit, puisque les objets JavaScript ne sont pas typés, et donc du coup, mais ça ne colle pas, il n'y a pas de manière d'adir avec du logiciel. Après, il y a des langages comme ça, comme Rust, qui créent les décodeurs automatiquement, mais on n'en est pas encore là. Même s'il y a des manières de le faire dans le même déjeuner. Quel est le mode d'interaction à privilégier, et dans quel cas particulier, on utilise un mode ou un autre, et sur votre réponse, est-ce que ça va plutôt à la fin qu'il faut aller finir ? Parce que j'ai l'impression qu'on commence par présenter un truc qui, pour moi, ressemble à une sorte de gros hack, et après, on montre un truc qui est plutôt propre ou qui est plutôt intégré. Comme je vous le promets, l'image que ça me donne, de passer par le local storex pour causer deux morfles d'abord l'appli, par deux pages. Alors, ce n'est pas tout à fait ça que je voulais expliquer, en tout cas. D'accord. Peut-être que du coup, parce que le local storex, c'est juste le besoin, je veux stocker entre deux ouvertures de mon app. Est-ce que vous avez une demande à dire pour les faire causer entre deux onglets ? Ouais, ouais, c'est vrai que... C'est pas ce que je voulais faire au départ. Parce que moi, j'avais compris en fait que N ne pouvait pas coder le cap storage et que donc, on m'enligeait à rester pour le faire parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mais si bon, on a peut-être... Donc, c'est important, ça va être bien réglé. Du coup, le cap storage, ça va perdre du... Alors, moi, il y a un truc... Pardon, je peux... Non, ouais, ça va confier. Il y a un autre truc que je n'ai pas forcément bien pigé. j'ai cru comprendre que la première partie, c'était... Si jamais vous avez du JavaScript et que vous voulez du même, une façon, c'est de le porter. Oui. Et je pensais du coup que tu allais dire bon, voilà, le portage, je peux se faire comme si c'est ça, il y a des outils, il n'y a pas d'outils et tu tomberais sur des bibliothèques qui existent déjà, ce qui est bien. Et du coup, je me suis dit ok, d'accord, mais le portage, il est où ? D'accord. Mais sur le fond, il est allé chercher un peu, déjà, c'est évidemment une bonne nouvelle. Par contre, je ne vois pas de portage à proprement parler. Il n'y a pas de portage à part refaire une appli N. Je fais ça parce que quand tu parlais de ROS, il y a des trucs pour convertir du code, alors que ce n'est jamais complètement entier. Pareil, puis ton modèle, ton programme, donc voilà. Je me demandais si c'était ce genre de choses que tu dis. Il ne faut peut-être pas que j'utilise le mot porté. Peut-être, oui. Réécrire. et puis la structure, il n'y a pas de plus. En tout cas, ce chapitre-là porte-à-t-on sur le mariage des deux environnements. Oui, c'est vrai. C'est en ça qu'il est différent des autres. Mais il faut le rappeler quand même qu'on ne sait faire mal de faire communiquer des langages différents. Si ça existe déjà dans ton langage, c'est pas bon. Et savoir le détruire aussi. Donc c'est vrai que ça a du sens. C'est juste pour partager. D'ailleurs, parce que Richard Feldman a fait aussi une conf' un peu là-dessus et lui, il avait carrément barré le titre pour bien montrer que ce n'était pas vraiment le sujet. Je n'avais pas envie de barrer tous les titres. J'ai quelques remarques aussi. Quand tu parles d'un canal de communication, tu expliques les bords en disant c'est un canal de communication. Au final, c'est plus que du HTTP, ça ressemble à des 254, enfin 255. c'est une analogie pour moi elle est plus plus pertinente. Tu dirais quoi ? Socket ? Pour moi, ça ressemble à un type de communication qui aurait des sockets. Parce qu'en fait, chacun, tu n'obtiens pas de réponse, tu envoies un message, tu n'obtiens pas de réponse et chacun peut initier une communication quand il veut. Ça ressemble plus à ça qu'à des requêtes HTTP. Mais c'est pas client-server ? Non. Après, client-server, c'est pas que HTTP. Oui, c'est client-server dans les deux sens. Oui, mais tu as parlé de HTTP. J'ai dit que justement, ce n'était pas comme HTTP. Mais le mot que je dis, c'est pour illustrer mieux, moi, j'aurais parlé de Websocket. Après, c'est... Mais ce n'est pas non plus du Websocket. C'est une analogie. Et sur l'image qui est juste derrière, le subscribe, on a l'impression qu'il ne prend pas de paramètres et en fait, ça pourrait bien de représenter le fait qu'il y a un callback. Oui, après, je le... On le voit dans les examens. C'est juste ce slide-là qui est... Mais je peux marquer callback. Oui, je peux marquer callback. C'est peut-être un peu trop peur, du coup. Mais du coup, on a le principe, le fait d'avoir savoir pour tout les javascript. Donc, ça marcherait de sorte, je croyais... Oui, voilà. Je pourrais mettre le logo JS. Oui. Mais c'était... C'était pour l'analogie, quoi. Parce que du coup, si j'enlève ça, il n'y a plus vraiment du tout d'analogie. Mais les WebSockets, quoi, c'est ce que... Et encore, les WebSockets, ça ne me convient pas. Autant une socket clean, une WebSockets, une WebSockets, elle est initiée aussi par le client. Donc, je t'ai choisi. Et les exemples de code sur fond noir, c'est beaucoup moins visible. T'en as un sur fond blanc qu'on voit vachement bien et puis les autres, c'est... Là, c'est... Oui, c'est difficile. Ça ressort beaucoup de bien tout le temps. En fait, celui que j'ai mis là, c'est un screenshot et les autres, c'est du texte. Oui, oui. C'est le screenshot des vieux sources dans le navigateur. Non, mais... Pas d'un peu tout à fait, en tout cas, si tu avais la possibilité de refaire les screenshots en étant sur fond blanc, c'est beaucoup, beaucoup plus visible. Quand tu expliques comment créer un WebCompany from scratch, je t'ai passé très vite sur Connected Callback. Oui. J'ai pas suivi. J'aurais besoin qu'il m'explique un petit peu mieux ce que c'était ou ce que je connaissais pas. et ce que ça faisait. Je n'ai pas fait un peu mieux trop chaud. Ah, oui. Il est un peu compliqué, en plus, celui-là. Oui, mais sans rentrer dans le détail, on m'expliquait mieux à quoi il sert. Je n'ai pas compris. Oui, OK. Et donc, les sons sont bons. Je comprendrai dans ce web-route. Moi, je me suis demandé si ça, c'était nécessaire de montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de votre campionnette que le principe, c'est de montrer qu'on peut s'en servir pour communiquer entre le MGS. Je ne suis pas sûr que rentrer dans votre campionnette et en plus, il n'y a plus dans votre style, ce serait vraiment nécessaire. Oui, après, tu vois, si tu dois parler de ton M avec ton Javascript, tu vas le mettre à un des scénarios, c'est que c'est ton Javascript que tu vas créer un web-component. Si j'ai bien compris. Ça fait quand même l'un des scénarios. C'est vraiment un scénario où tu dis c'est mon M que je mets un web-component et puis j'ai du Javascript autour, c'est mon M et mon Javascript qui se causent avec des ports ou c'est mon Javascript que je mets un web-component et c'est mon M qui est l'appli principale, qui a toutes les solutions comme... Je ne suis pas très concret pour le public ce qu'est un web-component. C'est la question que j'allais poser et c'est... Tout à l'heure, j'ai déjà posé la question à Pascal sur le côté thème virtuel et là, c'est pareil sur le côté web-component. Je ne suis pas trop averti mais je ne suis pas forcément non plus public de la... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qu'en fassent à part ce qu'on fait du podcast. C'est nécessaire. Dans le web virtuel, je pense que c'est à peu près tout le monde qui va savoir comment ça le temps ça c'est bon. Je ne suis pas à vous m'excuser. Merci beaucoup. Merci. J'espère que le feedback sera là. Merci pour vos feedbacks. Oui, j'aurais dit un peu feedback personnel moi ce qui me gêne beaucoup c'est la fin. À la fin, tu vois, ça fait plouf. Là, moi j'ai envie que tu dises oui mais attends la conclusion parmi toutes ces techniques lesquelles faut utiliser dans quel cas ou autre chose. Mais si tu vois là tu présentes un truc, un truc, un truc, puis pof, ça s'arrête là. Donc soit tu es capable de reprendre un peu de hauteur en disant en conclusion le helm c'est cool donc faites le plus possible de helm et puis si vous ne pouvez pas faites ça alors faites ça ou dire moi j'ai utilisé ça, ça et ça et j'aime bien mais telle solution je vous conseille de faire ceci. Il doit terminer sur un truc un peu constructif. On va avoir du feedback de retour de toute une expérience ça c'est vraiment important c'est les trucs qui attendent beaucoup de gens dans l'assistance en général. Oui on fait ça, ça. Ça prend une bonne meilleure terminaire mais moi parmi ces différentes techniques j'ai utilisé celle-là j'en suis content pour telle ou telle raison j'en suis moins content pour telle autre. Mais en fait je ne pense pas qu'il y ait de... Je pense pas... Je pense que en regardant ça tu savais direct que pour telle use case tu allais utiliser ça ou ça parce que si tu te mets à faire un port pour gérer toute l'API de Google tu vas vite voir que ça ne va pas le faire. Tu peux peut-être faire un tableau avantage inconvénient telle t'aies des solutions avantage si l'appli est simple ça va vite inconvénient deuxième solution si c'est le N est-ce que vous avez fait un web composant N dans du JS ou le contraire ça va dépendre un peu de quelle est l'appli principale et quel est l'appli et quel est le composant que tu as de serre dedans. C'est des choses à dire. La problématique c'est comment est-ce qu'on migre un code existant vers N Ça c'est intéressant aussi comme tu vois tout ça ça pourrait faire des conclusions intéressantes après toi tu peux faire quelque chose Ça paraît évident toi mais je pense que ça a beaucoup tu l'explicites tout à fait d'accord D'accord Tu as mis 4 moyens de communiquer ou je l'aurais mis en 5ème ? Ah ouais ? En fait les flag s'en errant aussi et tu en parles un petit peu mais je ne suis pas certain que tu avais 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 et je pense que ça vaut un coup que tu mettes un premier moyen communiqué c'est les flag et puis tu expliques comment ça marche je te suggère aussi de rajouter un tout dernier slide parce qu'il ne va pas être trop compliqué c'est juste un petit mot de remerciement à tout fin ça permet aux gens d'être sûrs que tu as fini et puis qu'ils vont te poser des questions mais je l'attendais en plus le slide et je ne l'ai pas compris oui c'est vrai tout fait d'abord après je te dirai quelques cookies je te... ah oui ça m'intéresse aussi c'est bon très bien il faut par la fois par la fois qu'il faut ça un peu ou qu'il dans et Sous-titrage ST' 501